Suite spé première. Le but de la vidéo est d'apprendre à passer d'une formule explicite à une formule par récurrence. Passer d'une écriture un en un plus un. C'est ça le but du jeu. Exemple, si un est égal à moins deux n plus un, trouver la formule par récurrence un plus un. Passer de un à un plus un, il suffit juste de mettre plus un à tous les petites n. Ici, j'ai écrit n plus un, donc tous les n dans la formule suivante sont des n plus un. Moins deux, facteur de n plus un, plus un. Donc attention, comme n était multiplié par moins deux, n plus un doit être multiplié par moins deux. Donc on met des parenthèses. On développe moins deux n moins deux plus un. Donc un plus un sera égal à moins deux n moins un. Un autre exemple un peu plus complexe. Si un est égal à n carré plus un sur n plus un. Pour trouver l'expression en un plus un. Donc pareil, je mets plus un à tous les petites n. Donc attention, le carré est pour le n, donc n plus un doit être au carré. Plus un. n plus un, plus un. Donc ici, j'ai une identité remarquable. Il faut s'en souvenir des identités remarquables. Donc ça fait n carré plus 2n plus un, plus un, sur n plus un, plus un. Bon, je vais rappeler l'identité remarquable ici. a plus b, le taux carré, est égal à a carré plus 2ab plus b carré. Absolument à connaître. u n plus un est égal à n carré plus 2n plus 2. Sur n plus un plus un, n plus deux. Voilà mon expression. Donc pour avoir des suites, on mélange des formules explicites et des formules par écurrence. Exemple 3. On va changer de couleur. Alors par exemple, si j'ai un plus un, qui est égal à 5un plus 4n moins un. Et on me donne u0 qui sera égal à un. Alors, si je dois calculer u1, il faut que je remplace le n par 0. Donc, u0 plus 1. Si j'ai remplacé ce n-là par 0, tous les autres n sont des 0. 5 fois u0 plus 4 fois 0 moins un. Donc, u1 sera égal à 5 fois 1 plus 4 fois 0 moins un. Donc, u1 sera égal à 5 plus 4 moins un. Ça fait 8. U1 égale 8. U1 égale 8.